On a vu une marroquette à propos du Maser Bema, celui qui a 5 moutons à l'est et 5 moutons à l'ouest, est-ce qu'il doit les unir, les rassembler pour les prélever ? Ou bien on dit que ce sont deux troupeaux qui ne sont pas associés l'un avec l'autre, donc ça s'appelle comme s'il n'avait pas 10 et donc il n'est pas rêve de Maser Bema. Alors on a dit que même s'ils étaient très loin l'un de l'autre, jusqu'à même 32 000, 1000 ça fait à peu près un kilomètre, 1000 c'est à peu près un kilomètre, et en général jusqu'à 16 000 on peut les associer plus que ça, non. Malgré tout, s'il a une distance de 32 000 entre ceux de l'est et ceux de l'ouest et qu'il a quelques moutons au milieu, alors il peut les associer, il doit les associer, c'est considéré comme un seul et même troupeau qui arrivent de Maser Bema. Combien il doit y avoir au milieu ? Selon Rav, 5, selon Shmuel, même un seul mouton est suffisant pour unir tout le troupeau. Donc Rav pense qu'il en faut 5 parce que s'il y en a 5 à l'est, 5 au milieu, 5 à l'ouest, je dis que c'est les 5 du milieu. Ils peuvent s'associer aux 5 de l'est ou aux 5 de l'ouest pour en faire 10 et donc c'est pour ça que tout ça devient un seul troupeau qui arrive de Maser Bema. Par contre, selon Shmuel, il suffit qu'il n'y en ait même qu'un au milieu pour dire que ça met en rapport tous les moutons. Demande la Gemara, donc on commence le Daf Nouné au premier mot du Daf. Métivez la Gemara, objecte, qu'on voit clairement dans une braïta. S'il y a 5 moutons dans un endroit qui s'appelle Kfar Hanania et l'autre qui s'appelle Kfar Utni, Rashi dit que la distance qu'il y avait entre les deux, c'était 32 000 justement. En Mitztafot, il ne les associe pas, il ne considère pas tout ça comme un seul troupeau qui est Chayav. Jusqu'à qu'il en ait encore un, un mouton, dans la ville de Tzipori qui était au milieu. Et donc il faisait 16 000 de chaque côté. Donc on voit qu'un mouton suffit, il n'y en a pas besoin de 5 ? Ti'ouvta de Rav, ça objecte Rav qui a dit qu'il faut 5 ? Shmuel qui est renforcé de cette braïta, il vient résoudre l'objection contre Rav qui ne pense pas comme lui. Mais Shmuel dit quand même, non, ce n'est pas une objection pour Rav. Ici Rav il pourra s'en sortir, il dira tout simplement. Il s'agit qu'il y a 9 moutons à l'est, je ne sais pas si c'est l'est ouest, en tout cas, 9 moutons à Kfar Hananiah, 9 moutons à Kfar Outhni et un mouton au milieu à Tzipori. Ce mouton-là, il est considéré, il pourrait être le dixième aussi bien de Hananiah que de Outhni. Et donc c'est comme s'il y avait 5 et 5 et 5 au milieu. Et que les 5 du milieu, ils peuvent compléter donc les 10, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Et donc c'est pour ça qu'ils font de tout ça un seul troupeau. Des Haï, parce que ce dixième-là, ce dixième mouton, il est apte, il peut compléter les 10, aussi bien de Kfar Hananiah que de Kfar Outhni. Et donc c'est pour ça qu'il unit tous les 18. Les 9 d'ici, avec les 9 de là-bas, plus lui-même, ça fait en tout 19. Et donc ils sont tous considérés comme ça le même troupeau, il doit les compter. Le dixième, il fera Maasair. Et les 9 autres, ils n'ont plus de Maasair. Selon Shmuel qui dit qu'il n'y a pas besoin que ceux du milieu puissent compléter le chiour, le minyan. Selon ce Shmuel, même le berger, s'il se trouve au milieu, il peut unir les deux moitiés du troupeau. C'est-à-dire, s'il y a le berger, il est au milieu, et qu'à 16 000 à l'est, il y en a 5, 16 000 à l'ouest, il y en a encore 5, et qu'au milieu, il n'y a pas de moutons, il n'y a que le berger. Selon Shmuel, c'est suffisant pour dire qu'il y en a 10 qui sont khéavim nema, serbema. Et même les habits ou les affaires du berger qui se trouvent au milieu, ils sont suffisants pour faire un tirouf, pour associer les deux parties du troupeau. Donc les 5 avec les 5, parce que le berger, il sera obligé de revenir chercher ses affaires. Et donc, c'est comme s'il était au milieu, et donc tout ça est associé. Baï Ravashi, kalba de rohe, mai, est-ce que le chien du berger, aussi, s'il est au milieu, il peut associer les deux parties du troupeau ? Quel est le safek de Ravashi ? Kevan de karile veati lomit tarfe, puisque si le berger, il appelle son chien, le chien viendra vers lui, alors le berger n'a pas besoin d'arriver au milieu. Et donc, si le berger n'arrive pas au milieu, ne vient pas au milieu, alors il n'y a rien qu'il ne puisse associer les moutons. Parce que la seule chose qu'il peut associer, c'est le fait que le berger arrive au milieu, et qu'il voit à 16 000 à l'est, et encore 16 000 à l'ouest. Mais là, s'il appelle le chien, le chien va venir vers lui, donc le berger n'aura pas besoin d'arriver au milieu. Et donc, il n'y a plus de rapport entre l'est et l'ouest, donc lomit tarfeur ne les associe pas. Odile, Mahou peut-être, Zimine de l'Oati, des fois le chien ne viendra pas, même si le berger l'appelle. Et c'est lui, le berger, qui devra venir le chercher. Et donc, c'est comme si le berger était au milieu, puisqu'il doit revenir au milieu. Et donc, c'est lui, Khayav de Maaser Bema, Teku, ça reste en Safek. Rabbi Meir Omer, On a vu à la fin de la Mishnah, selon Rabbi Meir, le Yarden, le fleuve du Yarden, il fait un arrêt pour le Maaser Bema. Donc, une séparation entre 5 moutons à l'est, 5 moutons à l'ouest. Et ce n'est pas tour de Maaser Bema, parce que le Yarden, il fait une séparation. La Mishnah ne parle que dans un cas où il n'y a pas de pont. Mais s'il y a un pont, alors le pont, il fait le rapport entre les deux côtés du Yarden. Et donc, c'est Khayav de Maaser. Alma, l'Egmara déduit de Rabbi Ami. Alma, donc, Rabbi Ami a compris que la raison de la Mishnah, que le Yarden est une séparation. Mishum delami karvanu. C'est parce qu'ils ne sont pas proches l'un de l'autre. Il y a le Yarden qui dérange au milieu. Et donc, c'est pour ça qu'on le considère comme une séparation. C'est ça, la raison de la Mishnah. Mais, il y a un object qu'on voit dans une Braïta, que ce n'est pas ça, la raison de la Mishnah. Il y en a une autre. Hayul obichne vrei Yarden, elach ve'elach. S'il avait des moutons des deux côtés du Yarden, elach ve'elach, de ce côté et de l'autre côté. Obichne avutilahot. Ou bien, dans deux villes de deux régions. Kegon, shelnammer, venemori. Comme, par exemple, les villes de l'amère et de l'amori qui sont proches l'une de l'autre, mais qui sont dans deux régions différentes. Obichne avutilahot. C'est ça. Kegon, shelnammer, venemori. Enuit starfin. On n'associe pas les moutons d'un endroit avec l'autre. Pas parce que c'est loin, mais parce qu'il y a une séparation de frontières. Ve'en tarikh loma khutalaretz va'aret. Et ce n'est même pas la peine de dire que si une partie est en dehors d'Erette Israël et une partie dans Erette Israël, que, évidemment, on ne peut pas les associer. Ve'a'a demande la Gemara pourtant. La distance entre khutalaretz et Erette Israël n'est pas une question de distance. Kemakom Sheshige, chers amis. C'est comme s'il y avait un pont, puisqu'on peut facilement sortir d'Erette Israël ou rentrer dans Erette Israël. Et donc, c'est comme s'il y avait un pont qui sert à traverser le fleuve du Yarden. Et malgré tout, et on voit que ce n'est pas Mitzitaref, on voit qu'on ne peut pas associer les deux parties du troupeau. Donc, on voit que la raison n'est pas une question technique de séparation et de proximité. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question de frontières. Et donc, même s'il y a un pont, on devrait dire que le Yarden est une séparation, parce que c'est une séparation de frontières. Il n'est pas d'accord, donc Rabbi Khiabaraba n'est pas d'accord avec la raison de Rabbi Amir. Il dit, voici la raison de Rabbi Amir. Pas comme Rabbi Amir qui dit que c'est une question de proximité, mais c'est un autre problème. Rabbi Amir qui a dit que le fleuve du Yarden est une séparation. Sa raison n'est pas une raison de proximité, mais une autre raison. Le fleuve du Yarden, il sera la frontière de l'Eretz Yisraël, l'ifat Kedma, du côté est. La Torah, le Passouk, considère le Yarden comme une frontière. Et donc, c'est une séparation entre les deux côtés du Yarden. Donc, on ne peut pas associer le troupeau. Et là, on ne peut pas associer le troupeau. Si c'est comme ça. Dans Joshua, ils décrivent exactement les frontières des terrains des Shevatim. Chaque tribu avait sa part en Eretz Yisraël et il y a des frontières entre une tribu et l'autre. Est-ce qu'on dira aussi que ces frontières-là font une séparation pour le Maasar Bema ? Est-ce que tu diras aussi que la Torah considère ça comme une frontière qui fait une séparation dans le Maasar Bema ? Pourtant, on a dit que c'est qu'entre Eretz Yisraël et Khuzlar, est-ce qu'on considère la frontière comme une séparation ? On comprend de là que si elle est entre deux tribus, ce n'est pas une séparation ? C'est différent de là-bas parce que le Pasuk a dit Celle-ci sera Haaretz, la terre, pour ses frontières, pour ses frontières, pour ses frontières qui sont autour d'elle. Et donc, du fait que la Torah a donné un seul nom pour toute Eretz Yisraël, Que les frontières d'Eretz Yisraël sont autour d'elle. Je comprends de là qu'Eretz Yisraël toute entière, elle est considérée comme entourée par une frontière, et donc on néglige les frontières internes. Donc, entre deux chevati, mais entre deux tribus, il n'y a pas de frontières. Il y en a, mais elles ne sont pas importantes ici. Et donc, c'est qu'entre Eretz Yisraël et Houth, la Haaretz, qu'on dit que le Yarden, le fleuve du Yarden, il fait une séparation. Mais dans Eretz Yisraël, il n'y a pas de séparation. Yari, si c'est comme ça, demande la Gemara Yarden Nami. Yarden Nami. Le Yarden aussi ne devrait pas être une séparation. Puisque, puisqu'on dit le Pasuk qui dit que la terre toute entière est entourée de frontières, et que tout ce qui est dans Eretz Yisraël est considéré comme un seul et même endroit. Donc, a priori, même de l'autre côté du Yarden, puisqu'il y avait quand même deux tribus et demie, peut-être que ça rentre aussi dans les frontières d'Eretz Yisraël et qu'il n'y a pas de séparation. Le Yarden ne serait pas une séparation ? Répond la Gemara, Eretz ve lo Yarden. Le Pasuk a dit Eretz. La terre, la terre qui est à l'ouest du Yarden, du fleuve du Yarden, c'est elle qui est entourée d'une frontière et qu'on néglige les frontières internes. Mais le Yarden est déjà une séparation. Donc, ce qui se trouve à l'est du Yarden, de l'autre côté du Yarden, est séparé d'Eretz Yisraël. Mishlam à l'Erebriya Baraba, demande la Gemara. Selon l'Erebriya Baraba, on comprend, qui a dit, l'Erebriya Baraba qui expliquait Rabbi Meir de la Mishnah, que la raison pour laquelle le Yarden est une séparation, c'est parce que c'est une frontière. Donc, je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que la Mishnah a utilisé le Yarden, le fleuve du Yarden, comme exemple de séparation, et pas d'autres fleuves. Et là, les Rabi Ami. Mais selon Rabi Ami, qui dit qu'un pont peut faire le rapport entre les deux côtés du Yarden, donc le problème du Yarden, c'est un problème de proximité, un problème qu'on ne peut pas arriver facilement de l'autre côté. Si c'est ça, ce n'est pas la peine de dire Yarden. Ça trompe de dire Yarden. On dirait que c'est un problème de frontière. La Mishnah aurait dû dire n'importe quel fleuve. Les Tnin ou les Kouloun et Arot, on aurait dû dire tous les fleuves. Kachia. Ça reste effectivement en Kachia. Ketanae. La Gemara ramène là-dessus une mahluketanaïm. Kiatem au vrimet à Yarden, Arca Kenan. Le Pasuk dit lorsque vous allez traverser le Yarden pour rentrer dans la terre de Knaan. Arca Eret Kenan. V'la Yarden Eret Kenan. Dit vrai Rabbi Uda Ben Betera. Rabbi Uda Ben Betera comprend de là que Arca Kenan, la terre de Knaan, c'est elle qui s'appelle Eret Israël. Mais pas le Yarden. Le Yarden, il est en dehors d'Eret Israël. Puisque le Pasuk dit lorsque vous allez traverser le Yarden pour rentrer dans l'Eret Kenan. Je comprends de là qu'avant de traverser le Yarden, donc de l'autre côté du Yarden, ce n'est pas considéré comme Eret Israël. Et donc, ça, ça va comme celui qui dit, comme Rabbi Meir, qui dit que le Yarden est une séparation. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, Il y a un Pasuk qui dit Et on apprend de ce Pasuk, on fait une dracha, De même que la ville Yarden, elle est dans Eret Kenan, dans Eret Israël, De la même manière, le Yarden lui-même, qui s'appelle le Yarden de Yerecho, lui-même est considéré aussi comme Yerecho, et donc il est considéré aussi comme Eret Kenan, il n'y a pas de séparation. Donc, le Yarden, selon Rabbi Shimon, ne sépare pas entre ce qui se trouve en Eret Israël et ce qui se trouve de l'autre côté du Yarden, il n'y a pas de séparation. Amar, Rabat Barbar Hanna, Amar Abiyohanan, En Yarden, on n'appelle Yarden, Que, Elamibat Yerecho, ou Lemata, que ce qui descend après la ville de Yerecho, mais pas au-dessus de Yerecho. Au-dessus de Yerecho, ça ne s'appelle pas Yarden. Le Maïr Khetak, quelle est la Naf Kamina ? Qu'est-ce que ça change s'il s'appelle Yarden, pas Yarden ? Le Maïr Khetak, si la Naf Kamina est pour quelqu'un qui a fait un Eder, de ne pas boire de l'eau du Yarden. Donc, on lui dira, tout ce qui vient depuis Yerecho et plus bas, ça s'appelle Yarden, c'est interdit. Au-dessus de Yerecho, c'est permis. Tu peux boire de l'eau qui est au-dessus de Yarden, au-dessus de Yerecho. Le Maïr Khetak, c'est pas une question de Halakha. Dans les Nedarim, les Nedarim dépendent du langage des gens. Tout ce qui s'appelle Yarden, même si ce n'est pas vraiment Yarden, ce que les gens appellent Yarden, c'est inclus dans son Eder. Et donc, tout doit être interdit. Donc, tu ne peux pas me dire au-dessus d'Yerecho, en dessous d'Yerecho. Ça ne dépend pas ici de Halakha, de ce qui s'appelle vraiment Yarden. Ce que les gens ont l'habitude d'appeler Yarden, est inclus dans le Nedar, de celui qui a juré de ne pas boire du Yarden. Et donc, on n'a pas ici de Naf Kamina entre Yerecho ou pas Yerecho. On a une Naf Kamina entre ce qui s'appelle Yarden et ce qui ne s'appelle pas Yarden. Et là, le Maïr Khetak. Donc, la Gémarie dit dans la Naf Kamina, elle est à propos du Maïr Khetak. C'est-à-dire, ce qu'on a dit que le Yarden est une séparation, ce n'est qu'à partir de Yerecho. Au-dessus de Yerecho, ce n'est pas le Yarden. Il n'y a pas de séparation entre les moutons qui se trouvent à l'est et à l'ouest du Yarden. En dessous de Yerecho, le Yarden est appelé Yarden et donc, il fait une séparation entre les moutons qui se trouvent à l'est et à l'ouest. Donc, on le voit dans une bretta aussi. Le fleuve du Yarden, il sort de la grotte de la ville Pamias, de l'endroit Pamias. Et ce fleuve de Yarden, il rentre dans la mer de Sivri, et ensuite dans la mer de Tveria, qui est la Kineret, et ensuite il rentre dans la mer morte. Et il continue jusqu'à ce qu'il arrive dans la mer Méditerranée. Et il ne s'appelle Yarden qu'en dessous de la ville Yerecho. Donc, ça c'est le Tanyan Amiachis, c'est ça la bretta qui dit, comme ce qu'on a vu, que c'est qu'en dessous de Yerecho qu'on appelle ça Yarden. Pour quelle raison il s'appelle Yarden ? Yarden, il descend d'un endroit de Dan, de la tribu de Dan. Une région de Dan, de là-bas commence le Yarden. Vous, vous l'enseignez du mot Yarden, c'est de là-bas que vous apprenez que le Yarden descend de Dan. Mais nous, on enseigne ça, on l'apprend d'ailleurs dans notre passouk. Les gens de la tribu de Dan ont appelé la ville Lechem d'An. Sur le nom de Dan, leur père. De quoi il s'agit ? Lechem, qu'est-ce que c'est que cette ville ? Lechem, Zopamias. C'est la ville de Pamias. Vétania, or, on a vu dans la braïta qui disait, Yote Yarden mi marat Pamias. Le Yarden sort, le fleuve de Yarden sort de la grotte de Pamias. Donc on voit de là qu'il sort de Dan. Donc ce que, ce qu'on a appris en haut du mot Yarden, qui descend de la région de Dan, de la tribu de Dan, selon Rabbi Abba, on l'apprend d'ailleurs, on l'apprend du fait que, on sait d'une braïta que le Yarden sort de Pamias, et on sait de Rabbi Trak Pamias, c'est la ville Lechem, et on sait du passouk que Lechem, c'est Dan. Donc on comprend de là que le Yarden sort de la tribu de Dan. L'essentiel du Yarden mi marat Pamias sort de la grotte de Pamias. Et donc, Celui qui a fait un aider, qui a fait un vœu de ne pas boire de l'eau, qui sort de la grotte de Pamias, Il n'a pas le droit de boire de l'eau de tous les Yarden, parce que l'essentiel du Yarden sort de Pamias. Donc en réalité, s'il s'interdit l'eau de Pamias, eh bien, tout le Yarden est inclus. Zahruta des Dama, l'essentiel du sang, Kveda, c'est le foie. Donc le foie, autrement dit, il est plein de sang. Et donc, l'anas kamina elek, et de Rabbi Trak, dama Rabbi Trak. Kavet jenimoach, si le foie a fondu, il s'est décomposé, metameh berevit, donc le foie d'un mort, il etameh berevit, un revit, c'est comme un verre de kidouche, parce qu'on l'évalue, on le considère comme du sang. Le sang, il rend la pièce, le sang d'un mort, il est metameh berevit, il rend toute la pièce tamée, s'il y a un revit, une quantité d'un revit. Alors que la chair, c'est pas comme ça, la chair, c'est kazaïd, c'est que le sang qui est mesuré comme un revit. Donc, puisque le foie, il est plein de sang, si le foie a fondu, on le considère comme du sang, et donc Satouma, elle est comme la mesure du sang qui est un revit. L'essentiel de l'eau, donc la première source de l'eau de tout le monde entier, l'eau qu'on boit, Prat, ça vient du fleuve de Prat. Celui qui fait un éder de ne pas boire de l'eau de Prat, il est interdit de boire de toutes les eaux du monde parce que tout sort de Prat. De quoi il s'agit exactement ? Qu'est-ce qu'il a dit exactement dans son éder ? S'il a dit un éder de ne pas boire de l'eau de Prat, alors on devrait dire ce n'est que l'eau de Prat que je ne peux pas boire. Mais de l'eau des autres fleuves, je peux boire ? Donc même si ça sort de Prat, puisque ça a déjà un autre nom, ça ne rentre pas dans son éder ? Il s'agit de quelqu'un qui a dit je ne bois pas d'eau qui vient de Prat. Et donc puisqu'il a dit il s'interdit l'eau qui vient de Prat et qu'on sait par ailleurs que toutes les eaux du monde sortent, viennent de Prat, c'est le fleuve essentiel du monde, le premier fleuve du monde, donc il lui est interdit de boire de toutes les eaux du monde jusqu'à ce qu'il fasse la tarat nedarim. Dans Maravida Marav, Kola Neharot, les Matamishalosh Neharot, tous les fleuves du monde sortent de trois, ils sont en dessous, donc ils sortent des trois premiers fleuves essentiels. Veshlochah Neharot, les Matamiprat, et les trois premiers fleuves essentiels, ils sortent du fleuve de Prat. Donc on voit que Prat c'est le premier fleuve du monde. Le monde lag Marav, il y a un tas de Midalian. On a des sources, on tourne la page des Midalian qui sont plus hautes que le fleuve de Prat qui sort de hautes montagnes et donc comment tu dis que ça sort de Prat alors que c'est plus haut que Prat et que l'eau ne peut que descendre, elle ne peut pas monter ? Réponds la Gamara, l'eau peut monter. Amarav Mecharishia, Hanhus Sulmede Prat Ninou. L'eau des sources qui jaillissent, qui sortent plus haut que Prat, elles viennent de Prat, simplement, en dessous de la terre, elles descendent et elles remontent dans la terre, elles remontent jusqu'à l'endroit où elles jaillissent sur les hautes montagnes. Donc Sulmede Prat Ninou, ce sont les échelles de Prat parce que l'eau, elle monte dans la terre, en dessous de la terre, elle peut remonter jusqu'au sommet des montagnes et en réalité, c'est quand même de l'eau de Prat. Demande à Gemara avec active, pourtant on a encore un pasteur qui dit quand la Torah décrit les quatre fleuves qui sortent du Gan Eden, elle dit le quatrième fleuve c'est Prat, donc on voit que ce n'est pas le premier fleuve, c'est un des fleuves qui sortent du Gan Eden, même s'ils sont tous égaux, au moins ce n'est pas le premier, ce n'est pas l'essentiel. Réponds la Gemara Marav Nachman Baritra Kvite Maravacha Bar Yaakov, si tu veux, c'est Rav Nachman, si tu veux, c'est Ravacha qui a répondu ça. Quand la Torah dit le quatrième fleuve c'est lui Prat, qu'est-ce que vient nous ajouter le mot pourquoi la Torah dit le mot pour nous dire c'est lui, le quatrième fleuve c'est lui-même le premier Prat, donc Prat était le fleuve de Prat et le fleuve premier essentiel, ensuite il se partage en trois autres fleuves et celui qui continue le quatrième fleuve Prat c'est lui le premier Prat depuis le début. Et les trois autres ils sortent de lui donc ça c'est ce qu'on a vu d'accord Tania Rabimei Romer Youval Shmo Prat le fleuve de Prat son vrai nom c'est Youval Chez Nehémar comme le Pasouk dit à propos du Etachayim donc l'arbre de la vie qui se trouve dans le Gan Eden le Pasouk dit dessus il sera comme un arbre qui est planté à côté de l'eau Et sur le fleuve Youval il envoie ses racines donc on voit que Youval c'est le fleuve qui est dans le Gan Eden le premier fleuve Pour quelle raison on l'appelle Prat Le mot Prat il vient du mot Paré c'est à dire ces eaux se multiplient l'eau de Prat se multiplie d'elle-même sans pluie c'est un fleuve qui se multiplie ça renforce les paroles de Shmuel qui dit quand il se multiplie quand l'eau du fleuve se multiplie sache que ça sort du fleuve lui-même c'est pas de l'eau de pluie mais c'est l'eau du fleuve lui-même quand on se trouve à Babel comment on peut savoir s'il pleut en Eretz Yisraël ou pas il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de nouvelles il n'y a pas on sait rien du tout comment on peut savoir c'est très simple Sahada le témoin Rabat Prat c'est quand agrandit le fleuve de Prat c'est le témoin qui l'a pluie en Eretz Yisraël parce que le fleuve de Prat sort d'Eretz Yisraël et arrive à Babel donc c'est ce que Rab dit de là on voit que Rab pense que si le fleuve de Prat a grandi c'est pas de lui-même c'est pas qu'il s'est multiplié de lui-même mais c'est de l'eau de pluie qui est tombée donc il discute sur Shumuel on a une mahlakette Rab et Shumuel selon Shumuel quand le fleuve a grandi ça sort de lui-même selon Rab ça ne sort pas de lui-même c'est de l'eau de pluie raconte l'agmara à voix d'Ishumuel le père de Shumuel il faisait à ses filles un mikve pendant les jours de Nisan parce qu'il ne voulait pas qu'elle se trempe dans le fleuve on verra tout de suite pourquoi où Mavtse et il leur mettait des tapis de roseaux dans le fleuve de Prat Biome Tichere pendant les jours de Tichere donc en printemps au printemps de Nisan il leur faisait des mikveh spéciaux et c'est que pendant les jours de Tichere qu'il laissait ses filles se tremper au mikveh dans les fleuves de Prat l'agmara explique mikveh Biome Nisan pour quelle raison il leur faisait un mikveh pendant les jours de Nisan il pense comme Rav que le fleuve n'est pas un bon mikveh quand il pleut en Erette Israël le témoin il est que Prat a grandi et donc quand en Nisan le fleuve de Prat a grandi c'est à cause des pluies de l'hiver et les pluies de l'hiver elles font que le fleuve de Prat il devient pas saoul pour mikveh pourquoi il est pas saoul on craint que les eaux de pluie sont plus nombreuses que à Zohaline que l'eau du fleuve et donc les eaux de pluie sont un rov et donc le fleuve il est pas saoul parce qu'il ne peut pas être d'eau de pluie l'eau de pluie est pas saoul en tant que Zohaline c'est à dire on peut faire un mikveh d'eau de pluie à condition que l'eau ne bouge pas que l'eau soit unie dans un mikveh soit rassemblée d'ailleurs le mot mikveh veut dire rassemblement si l'eau est unie et rassemblée dans un mikveh dans un puits on peut se tremper dedans mais si l'eau n'est pas rassemblée l'eau elle bouge comme l'eau du fleuve alors ce n'est qu'à chair qu'à condition que ce soit de l'eau qui de l'eau qui jaillisse une source de l'eau de source comme le fleuve lui-même qui ne vient pas de la pluie si c'est de l'eau de pluie qui bouge c'est pas saoul et donc en Issan où toutes les eaux de pluie de l'hiver se sont ajoutées sur l'eau du fleuve et bien on craint qu'il y ait un rove d'eau de pluie et que donc le fleuve n'est pas saoul c'est pour ça que c'est pour ça que le père de Shmuel ne laissait pas ses fils tremper au mikveh dans le fleuve et il leur faisait un mikveh séparément du fleuve donc on voit ici aussi que le père de Shmuel ne pense pas comme Shmuel son fils il pense comme Rav que si le fleuve a grandi il n'a pas grandi de lui-même il a grandi de l'eau de pluie et donc c'est un problème et la gamara continue à expliquer qu'est-ce qu'il faisait en Tichere en automne où Maftabiyomé Tichere pendant les jours de Tichere il leur faisait des tapis de roseaux pour qu'elle puisse se tremper dans le fleuve là-bas il ne craignait pas parce que les eaux de pluie sont déjà terminées depuis longtemps et donc elle pouvait se tremper déjà dans le fleuve simplement il craignait que la boue ne rentre dans les pieds dans les doigts des orteils et que ça serait peut-être une séparation une khatitsa entre l'eau du fleuve et le corps et le corps donc il leur faisait des tapis de manière à ce qu'elle ne marche pas dans la boue et qu'elle puisse se tremper tranquillement dans le fleuve ou pliga d'idée à d'idée la gamara dit que Shumuel lui-même il discute sur lui-même donc il y a une contradiction dans Shumuel parce que là on a vu que Shumuel disait le fleuve se multiplie de lui-même donc c'est pas de l'eau de pluie et on a une autre alakha de Shumuel qui contredit ça on ne peut se tremper donc l'eau n'est pure quand elle bouge donc l'eau de fleuve n'est de l'eau de mikveh dans laquelle on peut se tremper pour se purifier que et la prate biometichere que le fleuve de prate pendant les jours de Tichere où là on ne craint pas les eaux de pluie donc autrement dit tout le reste de l'année on craint les eaux de pluie et c'est pas que le fleuve s'est multiplié de lui-même comme ce que Shumuel a dit qui peut m'ivrir de lui-même il se multiplie c'est pas comme ça on craint les eaux de pluie donc on a une contradiction dans Shumuel donc conclusion on a finalement le père de Shumuel qui craint les eaux de pluie Rav qui dit que si le fleuve a grandi c'est de l'eau de pluie Shumuel lui-même qui a dit par ailleurs qu'on ne peut se tremper dans le fleuve de prate que en Tichere mais pas le reste de l'année parce qu'on craint les eaux de pluie donc on a trois Mémorotes qui craignent l'eau de pluie contre une Mémorote de Shumuel qui a dit que le fleuve se grandit de lui-même et qu'il ne craint pas les eaux de pluie on va s'arrêter là pour aujourd'hui